bon alors voilà où j'en suis avec persévérance donc là actuellement il est sur ses roues c'est un prototype il est et j'ai encore des trucs à modifier mais je vous montre où j'en suis donc à terme il y aura aussi l'oscalcraine il y aura le bouclier thermique en dessous la coiffe au dessus le le panneau d'équipement donc aujourd'hui ça ressemble à ça ce que je voulais c'est qu'il soit le plus réaliste possible par rapport au vrai il a fallu malgré tout que je fasse des petites adaptations comme là des cordes à piano qui viennent maintenir le train en position parce que le souci c'est que normalement à ce niveau là entre le palonnier les bras de liaison avant et arrière il ya des systèmes de de fixation de d'encliquetage enfin je sais pas comment dire qui vient mettre le position le train dans cette position là et que je me voyais pas avec des pièces résine de si petite taille réussir à trouver quelque chose qui qui fasse le job donc du coup je suis parti sur des cordes à piano qui maintiennent en gros le train dans cette position là en sachant que mon but c'était de pouvoir ramener le train dans sa position de convoyage c'est à dire que si j'enlève les cordes à piano qui traverse voilà le 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 châssis et bien on vient fixer le train dans sa position de convoyage persévérance avait son son train d'atterrissage qui était dans cette position là dans la capsule avec les trains avant qui sont un petit peu orienté comme ça voilà il était comme ça ce qui est important aussi de faire c'était la z cam la super cam qui puisse être orienté dans tous les sens je vais rajouter peut-être un aimant ici pour qu'ils tiennent deux bouts comme ça tout seul et qui puisse être maintenu parce que là si je lâche il tombe ce qui était important aussi c'est bien sûr le bras d'instrument qui puisse être complètement fonctionnel enfin les articulations en gros donc là c'est c'est le proto il ya encore des trucs à améliorer et dans le principe ça va faire ça donc avec des aimants pour maintenir en place et surtout chose auxquelles je tenais c'était pouvoir voir en dessous la partie un petit peu prélèvement des tubes et tout ça pour la dépose d'échantillons sol et évidemment un genuity l'hélicoptère qui se déploie un petit peu comme dans la réalité voilà toujours avec des aimants donc il se retrouve en position pliée parce qu'après au niveau des pattes là c'est juste des petites tiges de laiton je pourrais en faire un en position posée au sol c'était difficile pour moi de refaire de refaire ça déployable complètement et ce que je voulais c'est pouvoir le le défaire leur positionner que ça se fasse simplement avec des aimants sans qu'on ait trop à chercher et que tout ça ça tienne voilà donc l'esprit du proto c'est ça pour persévérance dont je lui ai à suivre le skype one enfin bon ce que j'appelle la boîte à bijoux donc j'espère que le projet vous vous plaît bien jusqu'à maintenant puisqu'il sera bientôt disponible je sais pas comment mais ça viendra